Muriel Laffont, bonjour. Vous êtes épileptologue au CHU de Nice et vous animez cet après-midi un atelier sur le choix du meilleur anti-épileptique dans une épilepsie débutante. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les critères de choix d'une molécule par rapport à une autre ? Alors c'est vrai qu'on se trouve face à de plus en plus de molécules visées anti-épileptiques et il faut prendre en compte plusieurs critères pour savoir quelle est la molécule la plus adaptée pour un patient. Donc il faut prendre le patient dans sa globalité. D'abord essayer de déterminer le diagnostic syndromique épileptique car certaines épilepsies peuvent être aggravées par certains traitements. Il faut prendre en compte le sexe du patient, notamment la femme jeune en âge de procréé. Il faut prendre en compte l'âge du patient et également ses comorbidités et les autres traitements qu'il prend. Alors est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de diagnostic syndromique finalement qui vont orienter vers tel ou tel choix de médicaments ? Alors c'est vrai que classiquement par exemple l'épilepsie généralisée idiopathique, on sait que le traitement qui marche le mieux c'est la dépakine. Mais c'est un problème chez la jeune femme puisqu'il a été clairement démontré qu'il existait un risque de fœtopathie pour l'enfant avec un risque de malformation et également à terme chez l'enfant qui grandit un risque de troubles cognitifs ou de troubles développementaux qui peuvent survenir dans l'enfance. Et dans les autres situations cliniques, l'épilepsie non généralisée ? Alors c'est vrai que chez le sujet âgé par exemple, il faut faire très attention parce qu'il a souvent d'autres traitements. Donc il faut éviter les traitements inducteurs enzymatiques, notamment s'il prend des molécules telles que des anticoagulants. Il faut faire attention parce que c'est un sujet qui va être plus sensible aux effets secondaires et qui peut avoir une fonction rénale altérée, une hypoalbuminémie, qui peuvent complètement modifier la tolérance au traitement. Alors chez un sujet âgé, quelle est votre première recommandation ? Alors ce qui marche plutôt bien, c'est le KEPRA, mais le KEPRA il n'est pas toujours bien toléré sur le plan... Il peut être dépresogène donc il faut faire très attention à ça. Ce qui est pas mal recommandé dans les études et qui a été étudié, c'est également la gabapentine, même si c'est un traitement qu'on utilise peut-être moins actuellement, mais aux États-Unis c'est assez recommandé. L'autre traitement évidemment c'est de l'amyctal, mais s'il a une insuffisance rénale, ça sera pas forcément le traitement de choix. Alors chez une jeune femme qui débute une épilepsie ou qui est déjà traitée pour une épilepsie, qui envisage une grossesse, quelles sont vos recommandations ? Alors en fait maintenant la DEPAKIN c'est vraiment le traitement qu'il faut utiliser en dernier, il faut l'éviter au maximum. Mais d'un autre côté c'est un traitement qui marche extrêmement bien et chez une femme qui a une épilepsie un petit peu complexe, il faut parfois l'utiliser, mais c'est vraiment en dernier recours. Et surtout il a été démontré que le risque de fétopathie était dose-dépendant, donc il faut utiliser une dose minimale efficace. Donc le premier traitement chez la jeune femme c'est la lamotrigine qui a démontré son faible risque thératogène. Cependant si on l'utilise à plus de 300 mg, il existe quand même un sur-risque. D'accord. J'imagine que l'éducation thérapeutique des patientes est devenue un élément fondamental de la prise en charge ? Ah oui, c'est très important. Et notamment maintenant comme c'est très réglementé, les patients posent énormément de questions et il faut pouvoir leur répondre au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il y a une publicité négative envers cette épakine et les patients sont très inquiets de tous les traitements antiépileptiques finalement. Et finalement l'éducation leur est expliquée, ça permet qu'il y ait un lien thérapeutique avec nos patientes. Très bien, merci. Merci à vous.